salut tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes on se retrouve pour une vidéo spéciale et oui j'ai c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas d'écouter parce que forcément c'est toujours horrible de voir des personnes des êtres humains en tout cas se faire renvoyer de leur travail après bon on sait qu'il y aura des superstars qui sauront rebondir qu'ils sauront aller faire autre chose et qui seront bien évidemment aller plus loin mais c'est toujours difficile mais on va aller on va essayer d'enlever tout ce que je comprends tout à fait les personnes qui ont réagi et réellement on va en laisser d'enlever le côté je dirais émotionnel pour essayer de tout simplement tenter de commencer à expliquer si on peut comprendre les ses choix mais également aussi des de cette politique de la wwe il y a quelques rumeurs notamment que j'ai vu dans le temple du catch très bon film page facebook d'ailleurs que je vous conseille que justement on parlait notamment d'une certaine politique qui va être peut-être être mise en place et qu'on va justement discuter ce soir et wrestling football alors avant qu'on commence à parler de politique on va parler déjà de parler bien évidemment de la politique il va paraître critique écrit très critiquable puisque pour ceux qui ne le sauraient pas la wwe a fait notamment à la sortir l'anus a sorti et sorti à peu de temps je l'ai vu ça j'ai un peu halluciné d'ailleurs et tout simplement le bilan financier de la wwe parce qu'il faut commencer par ça donc il ya deux jours la wwe a livré son troisième bilan financier de l'année 2021 avec un réprès articulatif et revenu voilà qui tombe de 255 millions 8 millions d'euros et une hausse de 34,2 qui quand même ça veut dire que il ya un bénéfice concrètement le bénéfice réalisé avant imposition était de 64% ce qui est encore plus grand et concrètement on traduit tout ça on comprend que la wwe a obtenu un bénéfice malgré tout n'a pas empêché la wwe de prendre une décision encore une fois de licencier en fait on a expliqué ça à ce qu'on appelle à des coupes budgétaires licencié des superstars à prom sois france my down ou nxt donc voilà alors que sont-ils on va les citer tout de suite donc dans la liste de qui a été renvoyé on retrouve notamment des lutteurs qui étaient notamment n'est pas fait d'apparition encore au sein de la wwe je pense par exemple à harry smith et lui n'était pas là enfin ancien des libres dix smith pour ceux qui ne le sachent pas on retrouve notamment des lutteurs qui voulaient partir je pense à lynx dorado notamment à à grain métallique qui voulaient quitter la wwe depuis quelques temps on retrouve des lutteurs notamment de nxt qui ont été renvoyés on compte notamment une alors je vais compter scarlett bordeaux dans l'histoire et on compte notamment scarlett bordeaux très baxter notamment le compagnon de cora jade katrina lopez jean rama on a pu voir notamment quelques semaines affronté je crois je crois qu'il avait affronté peut-être joguier ici mais je suis pas trop sûr et notamment voilà par rapport à ça et mais il y a rime bien sûr que elle n'a plus fait son apparition depuis quelques temps dans l'eau on trouve aussi avec au île orchard bien évidemment qu'il lui avait complètement disparu roi amber bon au niveau des filles on retrouve bien sûr francky monnette carlette bordeaux amber moon b faip donc des it raw qui a donc été renvoyé notamment retrouve jessica méa zeida rami et kathrina lopez comme je l'ai expliqué miyahim naya jacks et eva marie alors au niveau aidé enfin au niveau des garçons ce que j'appellerais des et peut-être des surprises on notera là le licenciement donc de naya jacks notera également le départ de kyan cross et donc et bien de keffley a donc quitté la wwe également alors il va falloir quand même ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de dissocier les rumeurs ils sont qu'ils ont pop et dans tous les sens et on va essayer aussi d'expliquer qui ce pourquoi ces départs au final est sd départ on va dire évident et thèse des départs pouvait être changé est ce qu'il ya des gens aujourd'hui dans la liste que je vous ai annoncé qui peut être surprenant parce que je rappelle par exemple il ya quelques il ya quelques mois je crois et le départ de bray wyatt bray wyatt quand il a quitté la wwe c'était une surprise ronde stroman quand il a quitté la wwe c'était une surprise quand bobby fitch a quitté la wwe c'était une surprise parce que ce sont des lutteurs pour énormément apporter au sein de la wwe et on pense notamment que brand stroman avait été challenger il ya que le temps et wyatt avait affronter randy horton à wrestlemania donc au final on pouvait imaginer de la part de la wwe c'est entertainment là par contre est ce que dans cette liste là il y a des surprises et des choix et on voit on peut dire littéralement est ce qu'on peut se dire que les choses sont étonnantes alors on va commencer tout de suite avec tout de suite les les raisons qui ont été évoqués au sein de la wwe alors les raisons sont encore une fois des raisons de rumeurs il n'y a rien d'officialisé n'est pas vince ni khan ou je ne sais qui qui ont fait des rumeurs et simplement voilà une explication de ce qui s'est passé alors au niveau des rues des rumeurs qui ont été donnés nous avons tout d'abord la première rumeur qui a été annoncée c'est que il y aurait des lutteurs qui seraient tout simplement non vaccinés donc contre le kovic 19 et notamment on comprend donc je voulais mettre en comme ça ça va être simple donc on retrouve naya jacks karen cross et flea grain métallique en kimonet et odi l'organe alors ces annonces sont quand même importante il faut savoir que ces gens là sont où vous disait tout simplement que il ne souhaitait pas ne voulait pas se faire vacciner concrètement c'était pas forcément le seul motif des renvois parce que peut-être dans la liste des autres auditeurs qui sont encore là il ya des arrivées mais que concrètement il faut savoir que désormais aux états unis vous avez des villes je pourrais pas vous les donner parce que je les connais pas qui dit si vous n'êtes pas vacciné vous ne pouvez pas vous produire quelque part est ce que le nom est ce qu'il craignait est ce que la wwe craignait tout simplement que si c'était concrètement bas c'était quelque chose qui était opposable c'est à dire que concrètement voilà on va y aller voir plus en plus de villes aux états unis voilà à ce moment là tu es obligé malheureusement de devoir passer parce que si je me trompe pas alors quand j'ai moi si je me trompe je suis pas américain je sais pas s'il ya un pass sanitaire aux états faciles pass sanitaire implique le test pcr ou alors le kobe 19 ça je peux pas vous dire moi je connais pas je connais pas la législation américaine visamment pour en parler donc finalement ça peut être là et alors là je vais très honnête avec vous si ça venait à être vrai ça venait être vrai si ça venait à dire que pas voilà ces lutteurs ont été renvoyés parce que il ne soit que ne souhaitait pas ne voulait pas devra vacciner et que donc et donc dans certaines villes eh bien on pouvait pas les accueillir alors à cette rumeur j'y crois sans croix parce que par exemple pour ce qui s'agit par exemple de la wwe ou dans la aw la aw a tendance à se produire bien sûr en floride mais il va vouloir se produire un peu partout or etc etc le truc et que ils ont une fédération assez grande est ce que concrètement il faut pas y toucher qu'est ce qui se passerait si ça le cas je suis pas trop convaincu je pense que c'est peut-être un prétexte pour verner jacks l'a dit elle avait un problème qu'on dirait n'était pas très très bien mentalement elle a demandé à ce que ce soit prolongé donc en fait elle a demandé à ce que elle prenne un peu plus de temps pour elle et concrètement ça lui a été il n'y a pas eu de demande et deux jours après l'a été renvoyé donc là clairement il ya un problème j'irai d'éthique médicale concrètement doit-on obliger quelqu'un à s'en vacciner ça c'est pas à moi de le dire et c'est vrai que d'un point de vue ça j'imagine que c'est peut-être pas la raison peut être l'une des raisons vu qu'il a aussi été expliqué notamment ça c'est plus nxt et la wwe chercher du 109 en fait on aimerait en fait si vous regardez bien au niveau des départs on constate que ce cas dans ce cas là de bordeaux les particulières était justement manageuse et sinon on avait tout ça alors b faille jamais de côté parce que voilà on avait tout ça il venait de nxt et si on regarde bien si je tape un peu pareil alors à donc zayda ramié je tape âge zayda ramié voilà pas l'âge bon j'imagine qu'elle doit pas non plus être très très jeune donc voilà est-ce qu'on il or can est quelqu'un d'assez d'assez âgé dit rama est peut-être quelqu'un d'assez âgé donc ils sont peut-être dit eh ben on va commencer à mettre peut-être des lutteurs parce que on va commencer à parler de la première rumeur qui dit que notamment il ya deux rumeurs qui ont été sortis comme quoi là je prenais qu'est au niveau de la division féminine et qu'il ya une rumeur qui est sorti dans le temple du catch mais le bout il disait que concrètement là fallait les femmes justement la division féminine recruterait que des lutteuses de moins de 25 ans alors 25 ans d'un côté alors est-ce que c'est bien ou c'est pas bien moi je peux vous dire que pour certaines personnes certainement on a dit oui là je sais pas non plus très bien etc faut bien comprendre une chose recruter quelqu'un veut pas dire en fait eux ce qu'ils veulent et on leur dit on lit entre les lignes et sans doute la nouvelle politique de la wwe de prendre des lutteurs et lutteuse ou demeurant très jeune un peu à la manière de ce qui se passe dans les luttes à des luttes dans une fédération indépendante recruter des lutteuses qui seraient on va dire au demeurant de 10 rien de 10 dit 19 20 ans de les faire bosser et au final lors de leur dire voilà bah concrètement et lors la faite si vous voulez si je fais un schéma on aurait lutteuse départ elle développement épique aux alentours de 25 26 ans il permettrait notamment d'avoir une lutteuse qui pourrait être prête durant on va dire 5 6 ans pour la faire terminer aux alentours de 32 33 ans moi dans l'idée alors certains vont trouve ça impopulaire et je peux le comprendre tout à fait parce que ça voudrait dire que c'est de la discrimination vis-à-vis de l'âge mais il faut bien comprendre une chose et que une lutteuse de la wwe qu'on le voulait ou non pas comme un lutteur de la wwe un lutteur de la wwe sa moyenne d'âge elle est sera aux alentours de 40 50 ans parce qu'il a ce qu'on dirait la possibilité on est là on va dire même d'ailleurs un lutteur de la lutteur masculin il devient un énorme lutteur qui à wwe la moyenne d'âge d'explosion et de pro d'explosion tourne aux alentours de 30 entre c'est la trentaine qu'il explose à vingtaine il développe à la va à la trentaine il est ça y est il est en train de ça y est en train de grimper il est littéralement en train de grimper à fond et à la quarantaine il est ça y est il est déjà il commence déjà à baisser le pied ou en finalement se faire un peu plus discret en tant que légende à 50 ans il ya des exceptions bien sûr mais en général ça marche comme ça prenez le cas le plus concret l'undertaker 20 ans il a commencé à 20 ans la wwe alors ça dans une chimique particulière à 30 ans il était il était là top 40 ans il a fait un peu aussi lié pour ça et 50 ans ça y est il a été à la légende donc clairement tu vois comme qui dirait une longévité pour les filles c'est plus court une fille elle commence à 20 ans mois plus petit mais tu vas monter à 33 34 ans et à 33 34 ans déjà tu commences déjà à tirer la tronche il y a des exceptions il ya des lutteuses à 33 34 ans qui ont toujours du côté des coups des potentiels mais vers le cas de meiko satomura n'est le parfait exemple le cas d'azuka n'est le parfait exemple sauf que azuka meiko satomura etc ont des exceptions et le truc c'est que peut-être que la wwe a envie aussi de récupérer des lutteuses peut-être des personnes au cadre plus jeune pour les faire venir les faire développer leur donner un pic à un tel moment et après tout simplement les faire travailler alors est-ce que ça après la truc c'est quoi toi tu considères que tu prends dans son circuit de développement des lutteuses plus jeunes pour les faire développer hélas terre c'est plutôt une bonne idée ou alors tu pars du principe que tu fais des principes pour ainsi dire tu vas recruter malgré tout des japonaises il est lutteuse qui sont japonaises et là va falloir voir après un peu marché à condition que tu développes la politique de développement et de recrutement faire que prenons un exemple la wwe fait lancé un programme de développement à la w double à la au japon où ils prospectent tous les japonaises toutes les japonaises autour de 20 25 ans un peu comme dans le foot clairement voilà et concrètement vous constatez qu'il y a un japonaises qui sont une petite fédération indépendante japonaise pas mal talentueuse un peu travailleuse bon voilà tu vas les faire peut-être les faire venir tu vois qu'au mexique qui a quand même ça peut être une bonne idée mais le truc c'est qu'il faut que la politique de développement wwe c'est dans la politique on va dire de d'observation totale et recruteurs de la wwe soit en relation avec face face finalement à ce qu'ils recrutent parce que sinon il va y avoir un problème ils vont prendre du try out à tout va alors ils vont alors après il peut y avoir du try out etc ça veut dire voilà autre rumeur aussi qu'on continue avec la rue l'autre rumeur c'est la rumeur comme quoi la wwe pencherait maintenant sur les recrutements à 60 jours c'est à dire que pour un mec lui fait une période d'essai tout simplement voilà de 60 jours et au bout de 60 jours il ya ça n'évolue pas il dégage alors là voyez je suis plus pour que alors plus pour que pour s'il s'agit de ça pourquoi parce que pourquoi on doit lui prendre quelqu'un quand je pense plutôt il dit lutteur et lutteuse donc quelqu'un qui aura une fois sa part du développement vous le faites venir à il vient c'est un lutteur assez intéressant et c'est offre que s'adapte pas à te pas il y arrive pas il arrive pas tabou essayer s'adapte pas là la wwe voit qu'au bout de 60 jours n'ya pas d'évolution du tout le mec évolue pas le mec arrive toujours pas à s'en sortir au niveau lutte est très moyen parce qu'il va se passer c'est que tu vas être obligé d'en faire quelque chose de ce mec bah tu vas lui dire bah écoute tu sais comme mon gars 60 jours tu dégages et moi je trouve ça quand même plutôt intéressant c'est comme les centres de formation quand tu prends un centre de formation c'est quoi mais qui fait une période d'essai et tu vois que le mec qui fait sa période d'essai et que le mec il est pas à la hauteur dans le football il est quasiment monsieur ça va pas tu fais des détections c'est un peu ça clairement donc j'ai envie de dire pas totalement on va dire que je suis pas totalement choqué vis-à-vis de skate ce qui a été fait parce que ça va déjà pour moi c'est intéressant pourquoi ça va permettre à la wwe 2 de travailler son recrutement de mieux le structurer et finalement il à wwe arrive à mieux structurer son recrutement vis-à-vis peut-être une politique de recrutement plus ouvert avec notamment une politique de recrutement basé sur ce qu'on appelle chez moi le cercle de développement de personnages de superstars de jeunes c'est quoi pour les rendre plus populaires par la suite parce que concrètement l'idée de l'idée de toute fédération c'est quoi c'est de prendre un lutteur de lutteuse prendre une lutteuse ou un lutteur de décider que lui serait les mecs qui vont pouvoir développer le faire développer le mettre un coup de pique où il est vraiment très bon et après le faire perdurer pas avec le temps et après le faire redescendre c'est le cas par exemple de roman reyes aujourd'hui lutteur qui a eu en peut-être un pic un peu vite mais qu'est ce qui s'est passé il a eu et dit qu'il a commencé ce développement après il est il a grimpé un temps il a grimpé par la suite en tant que lutteur lambda shield après il a fait ça et au fur et à mesure il grandit et un jour ou l'autre et bas roman va devenir trop le voilà le circuit va devenir trop lourd pour lui il va redescendre tranquillement voyez ce que je veux dire alors il ya des lutteurs exception à parler de goldberg roc lesna et c'est et moi je mets pas les exceptions en l'eau je parle vraiment des lutteurs drew mackentire c'était ça aurait pu être ça pour mackentire après le son nom dire mais d'où mackentire alors mackentire c'est particulier mackentire voilà l'exemple concret des 60 jours un lutteur qui était pas ouf a fait ce qu'il fallait papa lutter encore une fois trop jeune et ce que tu fais tu lui dis voilà je te garde ton numéro de côté si ça se passe tu grimes tu grimes tu grimes là tu te rends compte qu'il ya un problème tu vas le faire et là aujourd'hui il est complètement la hauteur il a été champion de la wwe 20 ans du premier rumble vous voyez les choses comme ça ok à éviter les mauvaises surprises si vous voulez et j'ai envie de dire que pour le lutteur et pour finalement le le mec qui pour l'employeur a créé justement une donnée importante donc moi je trouve pas ça gênant que ça sachant que les lutteurs qu'ils sont en amélioration ils sont assez bons ils y auraient dix 2.0 dans un sens pas pas après ça vous empêche pas de se tromper mais je préfère quelqu'un voilà parce que les try out c'est quoi les travailleurs trop fait un try out c'est genre le mec vous voyez lutter vous dites ah il est pas mal et tout sauf que là vous allez faire travailler pendant deux ou deux mois 60 jours ouais après bon voilà un petit peu ce que j'avais à dire bon pour ça que je dis certains diront sans doute pas populaire parce que c'est vrai que renvoyer quelqu'un c'est ouf et pas la popularité comme on dit et voilà maintenant pour ce qu'il s'agit on va parler maintenant des choses fâches bon disait moins à l'estomac à manger machin alors est ce que danser renvoyer concrètement ça avec la dernière question est ce que c'est renvoyé de la wwe donc on des renvoyés je dirais est ce qu'on pouvait s'y attendre alors il ya des lutteurs je pense que dans celui où news il ya des lutteurs et pas non plus une surprise des lutteurs notamment qu'on voyait jamais à nxt paris vous voyez zena ramié très baxter on l'a vu un peu avec aura jade mais sinon il luttait quasiment jamais on prenait catherine allo cortez on l'a vu je crois affronter je sais plus qui je crois que c'était francky monnette je crois et sinon voilà on il or can depuis qu'il a quitté depuis qu'il ya eu le nouveau nxt on l'a pas vu d'une fois alors peut-être qu'il était du côté et bien alors être trompé qu'il est peut-être avec d'une mais sinon voilà on s'était pas ouf bife c'est peut-être la surprise voilà bife mais est-ce que les e3 ça va changer quelque chose voilà dit drama vous arrivez à mettre un nom sur qui est jit rama vous donne une médaille donc du côté de nxt je pense qu'ils ont viré tout ça en disant voilà on va mettre des nouveaux lutteurs des broke breakers joker ici etc on s'agit peut-être de la surprise qui pourrait pu être étonnant c'est francky monnette maintenant si francky monnette elle est partie parce que il ya un problème de vaccination assez autre chose n'est pas dégueu c'est bien par bien ça c'est pas moi le juger maintenant francky bonnette c'est vrai que ça peut paraître étonnant john morrison était là est ce que francky bonnette aurait dû rester ça faisait quoi ça fait même pas un an qu'elle était alors est ce que la wwe a coupé parce qu'il s'est passé quelque chose je ne sais pas ensuite harry smith harry smith malheureusement c'est un peu à moi je pense qu'il a été recruté après la wwe s'est dit non c'est pas une bonne idée déjà on s'est dit alors après on va passer maintenant à au départ notamment de keffley et de carrion cross je pense que les départs de carrion cross et de keffley sont liés notamment au départ de leurs compagnes scarlett bordeaux et miyarim je pense qu'il ya une causalité alors keffley c'est peut-être plus général et concrètement voilà parce que il voyait notamment que le fait qu' il n'arrivait pas à percer au sein du déo du roster principal compliqué pour eux et concrètement on sentait aussi bas que bas si tu vis quand est pas bien là comprend une chose vous êtes lutteurs à la wwe mais que vous avez un push vous êtes plus à même à dire bon allez c'est pas grave pas quand même mettre les choses au clair etc au bout de dès quand vous êtes quelqu'un vous êtes une personne déjà pas ouf toi t'es pas un bon push etc j'ai envie de te dire est ce que tu as vraiment envie de rester reste songeur après au niveau des surprises quand même noté naya jacks quand même une surprise en soit le naya jacks moi je savais pas j'ai pas j'avais pas misé du tout qu'elle resterait elle qu'elle est qu'elle partirait donc ça c'est quand même une surprise et d'un côté j'ai envie de te dire à la double les fans ont tellement exigé lors de son départ qu'à un moment donné fallait peut-être s'y attendent voilà et après pour eva marie c'est un peu une surprise mais une surprise dans le bon sens du terme j'ai à les gens et n'avait pouvait plus d'eva marie c'était lutteuse très lambda et je pense qu'elle a été dégagé pour ça voilà donc au final quand on regarde le la liste des départs au sein de la wwe à on constate un regret nation retraite que à quel départ c'est triste et qu'au final la liste des départs au sein de la wwe et pas si reprenante que ça il ya des lutteurs qui étaient en méforme des lutteurs qui n'apparaissent pas et en fait finalement à part naya jacks qui a un départ plutôt logique mais sinon eva marie alors il n'y a pas de naya jacks ou le monde c'est pas une surprise et francky monnette mais francky monnette ouf que on voyait pas trop clair par rapport à ça mais sinon les autres pas étonné amber on l'a vu une fois carlette a plus du tout vu au dealer canne c'est pas une surprise puis faible ça m'étonne pas vraiment jessica méa moi je vous dire à la part sa tenue j'avais été moqué de sa tenue par rapport à voilà ok très backster off alors d'ailleurs très backstack à d'état des dates ensuite il ya eu catherine à cortez linzorado non pas surtout pas surpris et je ne suis pas surpris de ce qui se passe bon voilà donc c'est bien triste bien évidemment et malheureux et elle est certains seront retrouvés bien sûr une porte de sortie je me fais aucun souci pour eux et c'est jamais agréable voilà de se faire renvoyer de la ww ou d'autres n'importe quoi à espérer bien évidemment que les choses s'arrêtent pour eux tout le mal que j'en reçois sur ce voilà je vous souhaite une bonne soirée juste pour votre précision quand même parce que je sais que certains l'attendent peut-être il y aura bien évidemment un match le show de ce maillard vous ferai demain je vous fais vraiment tout mais concrètement je suis pas mal en train de bosser et voilà on va sans doute reprendre le rythme à partir de la semaine prochaine pas mal de choses à faire je suis fait la ligue des champions du foot tout ça je m'occuperai vraiment de tout à partir de lundi prochain vous aurez tout ce qu'il vous faut vous inquiétez allez la solution portez vous bien et je vous souhaite bien sûr une bonne les amis